Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse, celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Cette assertion est encore plus vraie au XXIe siècle avec Internet. Parce que l'une des plus belles choses que Internet a rendu possible, c'est que tout le monde peut se lancer en business avec le moins d'argent possible. Tout le monde peut gagner de l'argent au XXIe siècle avec Internet. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 idées de business super rentables que toi aussi tu peux lancer tout de suite avec moins de 50 000 francs CFA ou avec moins de 80 euros. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié ou même que tu sois au chômage. Eh bien dis-toi que ces 4 idées de business, en l'occurrence la quatrième, est juste exceptionnelle parce que ses marges sont époustouflantes. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Eh bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait. Deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, c'est gratuit. C'est ce que je vais faire d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tu sais tout ceci est dit, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ma personne, comme je te disais en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi 4 idées de business super rentables. Mais avant de donner la première idée de business, j'aimerais te raconter l'histoire de Yacine. Yacine c'est un jeune homme qui fait des études en informatique, qui il y a un peu plus de 3 mois m'écrit sur Whatsapp et me dit Valère, j'ai vu que tu fais des visuels tout le temps et je me rends compte que ce n'est pas top. Je pense que je peux améliorer tes visuels. Il dit waouh c'est super ça. Du coup je lui dis faisons un test. Et donc j'avais un visuel que je voulais faire en ce moment là. Je lui envoie le visuel, je lui envoie les informations. Il me fait le visuel, c'est exceptionnel. Il dit waouh c'est top. Donc tout de suite après, on commence à travailler ensemble. Et jusqu'à ce jour on travaille toujours ensemble. Et Dieu sait à quel point ce gars est puissant et à quel point il nous rend sa vie. Parce qu'à janvier des mois je regardais, on dépense un peu plus de 400-500 euros juste pour concevoir les visuels d'argent livre. Donc ceci me permet de renchérir sur la première idée du business c'est l'infographie. Aujourd'hui avec internet on a tellement d'entrepreneurs qui se lancent sur les réseaux sociaux qui parfois manquent d'infographes professionnelles pour réaliser des visuels qui vont faire rêver. Parce qu'on vend mieux ce qui est beau. Ce qui est beau se vend mieux. Et donc, si tu as un infographe, dis-toi que tu peux faire ce qu'on appelle de la guérilla marketing. Et oui ma personne, tu peux faire de la guérilla marketing. C'est quoi ? En fait tu vois des entrepreneurs ou je ne sais pas trop quoi qui sont sur les réseaux sociaux ou des infopreneurs, je ne sais pas comment tu vas les appeler. Et tu vois leurs visuels, tu les prends, tu les retravailles chez toi à ta source et tu leur envoies, tu leur dis voici un visuel que j'ai réalisé pour vous. Je te rassure que ce sont des personnes qui connaissent l'importance de concevoir de beaux visuels. Ils te contacteront et ils travailleraient avec toi. C'est ce que Yacine a fait. Et ce n'est pas que Yacine, il y a Yacine, il y a Omer, il y a Manu. C'est trois infographes avec qui on travaille, qui travaillent dans l'équipe d'Argent Livre en ce moment. Et avec eux on réalise des visuels. A la fois pour Argent Livre mais aussi pour d'autres infopreneurs qui ont besoin de visuels professionnels. C'est super important. Et regarde ce qu'il se passe. La seule ressource dont ils ont besoin c'est quoi ? Ils ont un ordinateur et ils ont la connaissance. Et les marges sont 100%. Et ils se font des marges de dingue. Parce que dès lors que tu as un bon ordinateur et qu'on te donne un travail, tu le fais. Mais tu n'as rien comme charge. Tu n'as absolument rien comme charge. Donc tu as vite fait de comprendre que tu peux aussi devenir un excellent infographe. Et je précise, Yacine s'est formé en infographie à partir des vidéos YouTube. Il n'a pas eu besoin d'aller payer une grande formation. Non, il a pris des vidéos YouTube. Il s'est formé sur l'infographie. Et à ce moment, il gagne pas mal d'argent tous les mois. Et il est encore étudiant. Celui qui ne veut rien faire trouver une excuse, celui qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Si tu n'as pas d'ordinateur, ce n'est pas grave. Tu peux aller dans un cybercafé, tu prends un ordinateur, tu loues deux heures et tu te formes. La deuxième idée de business que toi si tu peux lancer tout de suite avec moins de 50 000 francs CFA, CFA, c'est le business et community manager. Je ne compte pas le nombre d'infopreneurs de la diapora qui nous ont déjà contacté pour savoir comment faire pour entrer en contact avec un bon community manager. Alors, c'est quoi un community manager? Un community manager, c'est une personne qui gère une page Facebook pour quelqu'un d'autre. Mais pour pouvoir le faire, il faut déjà être bien formé. Et pour bien se former en community manager, ce n'est pas bien compliqué. Tu as besoin de 3 ou 4 compétences, je ne dis pas de bêtises. 1. Savoir rédiger des textes qui vendent. 2. Tu as besoin de savoir faire des visuels qui sont attractifs. 3. Tu as aussi besoin de savoir faire du montage vidéo. Voilà, ça c'est super important, savoir faire du montage vidéo. Voilà 3 compétences que tu peux apprendre en autodidacte à partir des vidéos YouTube. Eh oui, très facile à apprendre. Et si tu ne sais pas où apprendre, contacte-nous au niveau qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Sur Agent Live Studio, on t'apprend comment faire des montages vidéo de très bonne qualité. Et même, on pourra te mettre en contact avec des infopreneurs qui ont besoin de monteurs vidéo professionnels. Ensuite, la 3ème idée de business qui est en fait un complément à la 2ème idée de business, c'est d'être un copywriter. Eh oui, ma personne. Parce que lorsqu'on vend des infoproduits, lorsqu'on vend des produits, on a besoin de savoir rédiger des textes qui vendent, des textes persuasifs. Des textes qui savent parler aux émotions. Parce que tu sais aussi bien que moi que l'acte d'achat est purement émotionnel. Et si tu sais rédiger des textes qui vendent, eh bien, dis-toi que tu vas te faire énormément d'argent. Eh oui, mais pour ça, il faut savoir le faire. Ensuite, à côté du copywriting, il y a aussi ce qu'on appelle le référencement Google. Ça, c'est une niche qui, si tu deviens bon dans ce domaine-là, mon ami, tu es très très bien parti. Surtout si tu es en Afrique. Pourquoi ils précisent l'Afrique ? Parce que je me suis rendu compte récemment qu'il y a très peu, voire aucun site internet conçu par les Africains qui sont très bien référencés sur Google. Donc, si tu réussis à savoir référencer, trouver des mots clés, savoir comment faire en sorte que lorsque tu tapes certains mots sur internet, quand on retrouve un site internet, eh bien, dites, contacte-nous sur ArgentLivre. Parce que nous, en ce moment, on cherche quelqu'un qui pourra aider ArgentLivre à être facilement visible sur Google, sur les moteurs de recherche. Si tu as des compétences dans ce domaine, contacte-nous. Je vais même te donner une troisième idée, une quatrième idée de business que je n'avais pas prévue. C'est celle de comment faire de la publicité sur Facebook. Parce que si tu sais faire des campagnes publicitaires sur Facebook, eh bien, dis-toi que tu peux travailler avec n'importe quel infopreneur. Parce que lorsqu'on sait faire une campagne publicitaire sur Facebook, on arrive aussi facilement à vendre ses produits. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc, si tu sais le faire, contacte-nous. Donc, on fera un plaisir de travailler avec toi. Parce qu'on cherche quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine. Je ne veux pas des compétences pointues. Parce qu'il y a beaucoup de malins qui nous ont contactés. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si bon que ça. Parce qu'il ne faisait pas plus que ce que nous, on fait déjà. Ensuite, maintenant, la cinquième idée de business dont je t'ai parlé, qui va juste être exceptionnelle, c'est la plus rentable. C'est le business de formation en ligne. Si tu veux, le business de formation en ligne, c'est un peu le complément ou bien le combo de tout ce dont je t'ai parlé en avant. Parce que si tu as un bon infographe, si tu as des bonnes compétences en community management, si tu es un bon copywriter, si tu sais faire du référencement en Google, eh bien, ma personne, tu peux tout simplement concevoir des formations dans ces différents domaines-là et les vendre en ligne. Et la magie avec le business en ligne, c'est que ça te permet de gagner de l'argent. Même en dormant, tu peux les vendre n'importe où. Et tu n'as pas la limite de la quantité parce que c'est une information. Lorsque tu vends une information, tu ne la perds pas. Tu n'as pas la limite de géographie parce que tu peux la vendre n'importe où. Moi aussi et surtout au niveau du stockage. Lorsque si tu prends par exemple 20, 30, 50, 60 livres, eh bien, il faut avoir un espace un peu important pour les stocker. Alors que lorsque tu fais une formation qui pèse 100 gigas, eh bien, c'est tout dans ton ordinateur qu'il faut stocker cette formation-là. Donc, j'ai envie de faire de comprendre que te lancer dans le business des formations en ligne, c'est quelque chose de super rentable parce que nous, même en 2021, ça nous a permis de gagner plus de 28 000 euros de manière passive. Ça fournit trop d'efforts sur les efforts qu'on a fournis une fois et qui jusqu'aujourd'hui nous permettent de gagner de l'argent. Et si jamais tu veux savoir comment on se voit une formation de qualité et surtout comment la vendre, parce qu'on se voit, c'est une chose, la vendre, c'est autre chose. Eh bien, je te donne rendez-vous le 23 janvier 2021 au cours d'une masterclass de très haut niveau qui est totalement gratuite. Cette masterclass s'intitule « Comment concevoir une formation de qualité et la vendre ». Pour pouvoir assister à cette formation qui est gratuite, il y a une condition, c'est de rejoindre notre groupe Telegram en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo parce que c'est uniquement dans ce groupe-là que je te donnerai les accès pour rejoindre la plateforme pour assister à cette masterclass qui sera en direct dont tu pourras poser toutes tes questions. Je répondrai volontiers. Ma personne, si toi et moi nous sommes d'accord sur tout ce que je viens de te dire, il ne me reste plus qu'à te dire « Je m'appelle Valère Beyaz, le chercheur d'argent. Je t'invite à chercher totalement l'argent. » Si cette vidéo t'aura été utile, laisse un commentaire, clique sur tous les boutons qu'il y a juste en dessous et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501